hello à tous et déjà bonne année oui bon j'arrive un mois trop tard mais je vous le souhaite quand même j'espère sincèrement que vous allez bien je vais vous montrer dans cette vidéo une walking bass pour faire groover vos blues et en même temps travailler la main gauche donc si ça vous intéresse et bien on se retrouve tout de suite donc déjà dans un premier temps je vais vous jouer la walking bass à la main gauche et les accords à la main droite et après je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça donc avant de vous expliquer la walking bass à la main gauche fait juste vous expliquer la main droite la main droite elle est constituée des trois accords de blues donc du dos septième puis du fa septième mais au deuxième renversement et du seul septième et les accords suivent une grille de blues standard donc do fa do do fa fa do do sol fa do sol donc à la main gauche pour commencer on peut utiliser deux types de basses déjà soit on a l'accord de base avec la sixte ça c'est qu'on a une seule mesure à disposition et si on a deux mesures à disposition on peut jouer cette base là en montant sur la septième et en redescendant donc déjà on peut faire un tour en utilisant seulement ces deux basses là soit en montant une fois jusqu'à la sixte ou soit sur la deux mesures en montant jusqu'à la septième et en redescendant donc on peut déjà faire ça sur toute la grille donc là c'est une walking bass standard pour la l'instant mais on va pouvoir rendre ça un peu plus intéressant en ajoutant des notes de passage quand on passe d'un accord à l'autre donc déjà au tout début on se rend compte que on a une mesure de do une mesure de fa et une mesure de dos on va pouvoir en profiter pour faire une petite tournure assez sympathique pour passer du do au fa on peut faire l'accord de dos et ensuite note de passage sur le fa diazon pour aller au fa donc déjà les deux premières mesures au lieu de faire on peut très bien faire voilà ça sonne un peu différemment et c'est du coup un peu plus intéressant ensuite on va revenir à la troisième mesure sur notre accord de dos on fait une fois cette basse là et au lieu d'aller sur le si bémol comme prévu on va recommencer depuis dos et on va faire une petite gamme chromatique pour aller jusqu'au fa comme ceci donc déjà je vous fais les quatre premières mesures et là on est sur le fa donc là on va rien changer on va utiliser la même basse qu'au début ensuite pour le dos ça va être la même basse et ensuite là on arrive dans le tornarend le passage où il ya un changement d'accord pour chaque mesure donc on va faire le sol on peut utiliser le fa dièse pour aller sur le fa comme ceci donc et pour finir une fois qu'on arrive là on peut très bien conclure en faisant cette basse là comme ceci donc maintenant je vais vous refaire une fois toute la main gauche depuis le début faut pas oublier que la main gauche joue sur chaque temps donc sur toutes les noires de chaque mesure donc je vous refais tout ça une fois 1 2 3 4 4 1 1 2 1 et voilà toute la main gauche donc maintenant une fois que vous maîtrisez bien la main gauche pouvez vous permettre de rajouter de temps en temps des petits contretemps à la main droite donc la main gauche faisait 1 2 3 4 1 2 3 4 et bien la main droite pourra faire 1 et 2 3 et 4 1 et 2 3 et 4 1 et 2 3 et 4 à chaque fois il peut jouer entre les notes de la main gauche pour ajouter un petit côté swing assez sympathique et pour la fin du coup vous pouvez utiliser cette formule là à la main droite donc quinte de do ensuite le do septième fa au deuxième renversement puis fa minin avec le fa dièse à la basse et pour finir sur un accord de do comme ceci et pour finir on a petit accord de do dièse septième dans cette position là avec la tierce la septième et la neuvième et ensuite on bouge chromatiquement dans nos mitons pour arriver là ça c'est une fin de blues très standard donc je vous refais une fois toute la basse du début à la fin avec les petits contretemps à la main droite et ensuite ce sera à vous d'essayer de le faire et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a donné quelques idées n'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin dans le blues dans le boogie woogie ou encore le rock'n'roll j'ai une masterclass qui traite en détail de toutes les techniques d'improvisation et d'accompagnement en blues boogie woogie et rock'n'roll donc tous les liens sont en description en attendant je vous dis à tout bientôt et amusez vous bien à bientôt